Chers élèves, donc ravi de vous trouver encore une fois. Donc après avoir fait la saisie des opérations de gestion, aujourd'hui on va effectuer la saisie des opérations d'inventaire. Donc comme c'est déjà fait en comptabilité, à la fin de chaque année, on doit donc recenser et évaluer les éléments d'actifs et les éléments du passif de l'entreprise à travers ce qu'on appelle les travaux d'inventaire ou bien à travers ce qu'on appelle également les travaux de fin d'exercice. Voilà, donc l'objectif est le suivant. Premièrement, on va commencer par la saisie de la gestion ou bien de la régularisation des stocks. Et puis en deuxième lieu, on doit effectuer la constatation des amortissements dans une application appelée Sage Immobilisation. Donc on va créer le fichier immobilisation et puis on va traiter les informations sur le logiciel. Pour ce faire, on va suivre le plan suivant. Donc premièrement, on va commencer par la régularisation et l'ajustement des stocks. Et puis on va lancer le logiciel Sage Immobilisation. On va le paramétrer ou bien paramétrer le fichier immobilisation. Et enfin, on va traiter les opérations d'inventaire sur le logiciel. Voilà, donc on va commencer par premièrement la régularisation des stocks ou bien l'ajustement des stocks. Donc selon le principe de spécialisation des exercices comptables, on doit rattacher à chaque exercice uniquement les charges et les produits qui le concernent. Donc qui le concernent seulement, d'où la nécessité de la régularisation des stocks à la fin de chaque exercice. Donc cette régularisation consiste à normalement annuler le stock initial au début de l'exercice comptable. Le stock initial, donc c'est la valeur des stocks évalués à l'inventaire de l'exercice précédent. Et puis constater le stock final évalué à l'inventaire de l'exercice qui s'achète. Donc on va commencer par un exemple A. Donc au 31-12-2020, c'est-à-dire cette année, l'inventaire physique fait apparaître un stock de marchandises de 50 000 dirhams. Le stock initial évalué à l'inventaire de l'exercice précédent était de 35 000 dirhams. Donc l'écriture et les tracets. On doit annuler le stock initial de 35 000 dirhams et on va constater le stock final. C'est bon ? Donc on va passer cette fois-ci au logiciel. Donc on va continuer avec le même dossier de la société Atlas SA et on va procéder donc à la régularisation des stocks. Voilà. Donc on va procéder à la régularisation des stocks. Donc on va commencer. Donc c'est bon. On va donc lancer le logiciel. On va donc lancer l'application donc SAJ-SARI Atlas SA. C'est bon ? Très bien. Donc on va donc passer au traitement. Voilà. On va donc traiter l'exemple A. Donc au 31-12-2020, l'inventaire physique fait apparaître un stock final de marchandises de 50 000 dirhams. Donc voilà. À l'inventaire de l'exercice précédent, le stock initial était de 35 000 dirhams. Donc la première opération consiste à annuler le stock initial et puis à constater le stock final. Donc on a deux opérations à effectuer. Premièrement, l'annulation du stock initial et deuxièmement la constatation du stock final. Très bien. On va passer au logiciel. Donc on va passer à le menu traitement, le journal du CISI. Automatiquement, on doit choisir le journal des opérations diverses du mois de décembre. Donc c'est le journal des opérations diverses du mois de décembre. La date, c'est le 31. La date, c'est le 31. Tabulation. On commence par annuler le stock initial, c'est-à-dire on débite le compte 6114. Voilà. Variation des stocks de marchandises. Donc ça, c'est annulation. Annulation du SI. Annulation donc du SI. On va débiter le compte 6114 pour donc le stock initial. On a dit à quoi c'est égal le stock initial. Le stock initial, c'est 35 000 dirhams. Voilà. On va annuler pour 35 000 dirhams. Voilà. Et on va tabulation, c'est le compte 3111 marchandises. On va le créditer pour 35 000 dirhams. Voilà. C'est l'opération d'annulation du stock initial des marchandises. On fait de même, pour constater le stock final, on fait l'opération inverse. On doit débiter le compte 3111 marchandises. Donc cette fois-ci, c'est la constatation du stock plutôt final. C'est la constatation du stock final. Constatation du stock final. Du stock final. On débite le compte marchandises avec 50 000 dirhams. Et on crédite le compte 6114 avec 50 000 dirhams. Voilà. Donc on a constaté le stock final. Donc la régularisation des stocks consiste tout simplement à annuler le stock initial et constater le stock final. La même logique, donc on va l'appliquer également pour le cas des produits finis. Donc pour le cas également des produits finis, vous avez au 31-12-2020, le stock final des produits finis est de 150 000 dirhams, tandis que le stock initial est égal à combien ? Donc c'est 165 000 dirhams. Donc voici le stock final à constater en fin d'année et voici le stock initial qu'on devrait normalement annuler au début de l'exercice. C'est bon, je passe. Donc le stock initial, je commence par l'annulation du stock initial. On débite le compte 7132. C'est le compte variation des stocks de produits finis. Voilà, donc j'accepte, c'est bon. Donc je fais ici annulation du stock initial, annulation du SI, donc du SI, voilà, et donc tabulation. Donc je débite le compte de produits, donc c'est pour 165 000 dirhams. Voilà, 165 000 dirhams. Donc même chose, pour annuler le stock initial, je vais créditer le compte 3151, c'est-à-dire produits finis. Je le crédite pour également 165 000 dirhams. Et voici, donc voilà. Voilà, voilà, donc ça c'est l'annulation du stock de produits finis. On passe à la constatation du stock final. On fait l'opération inverse. On débite le compte 3151, c'est-à-dire produits finis. Là, je mets constatation. Constatation du SF. Voilà, donc pour la constatation du stock final, donc on va débiter le compte avec 150 000 dirhams. 150 000 dirhams. Et on va créditer le compte de produits, c'est 7 132. Variation des stocks de produits finis, j'accepte, oui. Avec automatiquement 150 000 dirhams. 150 000 dirhams. Et voilà, donc l'opération est faite. Donc c'est très simple. La régularisation ou bien l'ajustement des stocks, il consiste donc à annuler les stocks initiaux, soit de marchandises, matières premières, produits finis, etc. Et constater les stocks. Voilà, l'écriture est équilibrée. Je mets automatiquement, je vais fermer. Très bien, on va passer à la deuxième séquence. La deuxième séquence, donc c'est pour les amortissements, c'est-à-dire, donc on va passer à la constatation. Donc voilà, la gestion des immobilisations. La gestion des immobilisations consiste automatiquement à, pour objectif plutôt, on va commencer par le lancement du logiciel. On va créer automatiquement le fichier immobilisation et puis on va donc traiter ou bien on va enregistrer les opérations d'amortissement. On doit donc suivre le plan suivant, lancement du logiciel et puis automatiquement, donc on va paramétrer le fichier et enfin on va traiter les opérations. Très bien, voilà, pour donc se faire, voilà, donc on va passer, faites attention, donc on va passer, donc à, donc le fichier démarré, voilà, pour lancer le logiciel. Je cherche automatiquement, donc le sage, s, sage c'est très bien, voilà, immobilisation 100 et c'est bien fait, voilà. Très bien, ça c'est pour le lancement. Donc le lancement, donc je reprends, donc c'est, donc on a déjà fait le lancement, donc vous avez démarré tous les programmes, sage et puis comptabilité 100, immobilisation, immobilisation 100. On peut également, donc créer un raccourci, donc dans le bureau et dans ce cas, on peut le lancer directement à partir du bureau, vous avez le raccourci immobilisation 100. Très bien, donc on passe à l'étape suivante, donc la deuxième étape, la deuxième étape, c'est donc la création, donc du fichier immobilisation. Pour création du fichier immobilisation, donc on va partir à menu, donc faites attention, on va créer un nouveau fichier, très bien. Donc on a ici, ce que souhaitez vous faire, c'est ouvrir un fichier comptable, donc le fichier associé, donc parcourir, très bien. On va donc ouvrir dans bureau, voilà, on va choisir bureau, voilà, c'est bon. Et on va ouvrir, donc la société Atlas SA, voilà, Atlas SA, et puis, donc on va maintenant ouvrir, voilà, c'est fait. Et puis, donc ouvrir, c'est bon, donc on fait suivant, voilà, donc vous avez donc l'activité, etc., suivant, et vous avez, on fait parcourir, et maintenant on va créer, donc Atlas SA immobilisation. On va créer le fichier immobilisation, donc on met Atlas SA immobilisation, voilà, immobilisation, c'est bon. Et on fait enregistrer, vous avez donc faim, donc.